hey bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça y est premier épisode premier épisode de ma sangha story ça y est une histoire ma première histoire ouais c'est une histoire où j'ai eu la honte de ma vie il m'a plus honte de ma vie donc voilà donc je vais vous parler un peu de cette histoire cette vidéo va être assez rapide donc il y aura des sangha stories rapide ou des sangha stories long ça dépendra de mon histoire voilà s'il ya des choses qui vous est arrivé par rapport à mon histoire donc mettez moi en commentaire voilà si vous avez eu la honte de votre vie n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous est arrivé voilà on parle entre nous voilà voilà allez pourquoi je dis toujours voilà bordel allez au revoir donc cette histoire se passait en 1998 j'avais huit ans et du coup j'étais avec deux potes donc mon pote s'appelait mounir et thomas voilà et du coup à cette époque là en 1998 il y avait les to be free et to be free c'est donc la musique de box band et franchement les filles adoré ce groupe là et donc on a décidé de chanter et de danser devant toute l'école dans dans un cours c'était le midi 1 donc création du midi et c'est donc c'était marrant c'était voilà on chantait danser moi je savais danser franchement et on se mettez torse nu voilà et puis un moment un moment donc on a terminé là il commence à me à courir après moi du coup je disais mais qu'est ce que vous avez mais tous les filles mais ils allaient pas avec mes deux mais deux autres potes bon j'avoue à l'époque j'étais beau gosse j'avais des cheveux j'étais j'étais pas par plus comme là j'étais voilà j'étais beau gosse mais j'avais un autre pote qui était beau gosse mais pourquoi me suivre moi et du coup ils ont commencé à me suivre mais même les garçons du coup j'ai couru mais ils avaient un problème dans leur tête un problème du coup je courais je courais le plus vite de l'école avec bon j'avais un pote alain personne âme que je parlerai dans une autre histoire et du coup ben c'est alain mon pote qui a réussi à me à m'attraper mais je courais à fond à fond et un moment je tombe pas je me fais mal au genou et tout j'étais sur le dos et là il commençait à me déshabiller j'ai roi c'est quoi tout une déshabille même même les garçons je suis retrouvé tout nu ils m'ont enlevé les habits ils m'ont ils m'ont je retrouvais plus mes habits donc les surveillants arrivés évidemment donc je me lève j'étais tout nu mais bon c'était une honte mais moi j'étais pas pudique à l'époque à 8 ans on est pour moi on n'est pas pudique et du coup je me baladais tout nu tout monde rigolait hop je me baladais tout nu et je cherchais mes vêtements et c'est mon pote qui cachait mes vêtements quoi donc j'avais j'avais quand même la honte parce que tout le monde rigolait et c'était et puis et puis quatre ans plus tard mon pote alain me reparle ça justement et franchement c'était c'était drôle mais un sentiment où j'avais quand même honte c'est la honte que j'ai eu plus dans mon histoire d'adolescent de d'enfants quoi et franchement c'était mais horrible se mettre tout nu devant la clé devant toute l'école voilà et du coup les surveillants essayé de me cacher quoi donc j'avais quatre rayons autour de moi j'avais des cartes du corps et puis on cherchait les vêtements voilà et du coup ils ont essayé de chercher un truc pour me mettre autour de la taille etc mais franchement cette époque là c'était vraiment énorme jamais autant rigoler franchement c'était ma meilleure époque l'école moi je fais des des conneries etc et à ce moment là pourquoi me suis moi alors que j'avais deux autres potes qui étaient torse nu qui dansaient chanter avec moi avec moi et donc voilà donc c'était vraiment pas mal voilà j'ai terminé cette histoire franchement c'était vraiment pas mal comme histoire désolé je vous bouge un peu en bas je suis excité c'est mon premier épisode de moi de ma sangha story donc voilà j'espère que ça vous a plu cette première histoire de ma vie de ma sangha story si vous avez une histoire similaire vous pouvez m'écrire en commentaire si vous avez eu dans votre histoire une honte une plus grosse honte vous pouvez me marquer en commentaire mettez moi un max de j'aime pour et partager cette vidéo voilà j'ai pas l'habitude de parler de ma vie même ma famille et connaissent pas trop ma vie je suis pas j'ai pas l'habitude de parler de ma vie mais j'ai décidé ainsi de parler de de ma vie de ce qui s'est passé voilà donc il va voir des histoires tristes des histoires marrant comme là des histoires vraiment que que je déconseille aussi aux gens voilà ces histoires là sont des histoires vraies donc voilà pourquoi je dis donc voilà toujours ok bon allez c'est bon j'ai terminé là pour aujourd'hui si vous avez aimé mettre un max de j'aime partager cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne et et voilà et commentez cette vidéo n'hésitez pas à raconter votre histoire de votre plus honte de votre vie et voilà donc merci à vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao